Allez c'est reparti pour une vidéo que j'avais déjà filmée, que je devais sortir la semaine dernière et puis en fait je présentais des livres de maisons d'édition après je me suis dit oh non j'ai pas envie de leur faire de la pub au vu des nouvelles actualités après j'ai queuté mon ancienne vidéo et puis je me suis dit non donc bref voilà je suis un peu partie en queue de poisson là je sais pas trop je crois que l'expression est bonne mais je suis pas sûre qu'elle soit mise au bon endroit enfin que ça soit ça que je vais y dire bon bref t'as remarqué oui d'ailleurs les expressions vous êtes plusieurs à m'en parler en commentaire à chaque fois bon je suis nulle je suis nulle vous pouvez continuer à me corriger parce que ça me fait marrer mais ne te vexe pas je n'apprendrai jamais je veux dire c'est des années de lutte de mes amis de mes collègues de mon mec et je n'ai pas progressé je veux dire j'ai jamais progressé là dessus donc voilà écoute c'est cadeau ces expressions là c'est cadeau tout ça pour dire que je veux juste refait une vidéo je l'ai déjà filmé mais en fait tu t'en fous j'ai les cheveux mouillés j'ai pas eu la foi de les sécher mais j'ai mis de la liner ça compense allez c'est parti on y va pour ma pile à lire du mois de mai et pour la première fois je participe au challenge de Stéphanie de la chaîne Pikitty Bookin que je pense vous êtes genre 100% à connaître donc je t'apprends rien mais chaque année au mois de mai elle participe à un challenge où il faut lire uniquement de la fantaisie et je me suis dit comme cette année je veux faire plus de challenge bah go c'est parti on y va en fait j'ai sélectionné dans ma pile à lire mes livres qui me faisaient envie bah de fantaisie évidemment après j'ai essayé de les ranger dans des catégories c'est moitié plein moitié vide ça dépend de ton état d'esprit mais c'est pas grave je te le balance comme ça et puis voilà alors j'ai noté le nom des menus mais j'ai pas noté le nom des catégories des sous catégories là je sais pas quoi on va faire ça comme ça au feeling comme d'habitude quoi ah oui juste avant de te montrer mes livres je voulais quand même te dire que je suis pas certaine que lire un mois de fantaisie je vais en être capable j'ai jamais fait ça en général je trouve ça enfin j'adore la fantaisie j'adore m'immerger dans ces univers mais j'ai peur d'avoir une petite tendance à confondre tout justement et du coup en général j'espace mes lectures de fantaisie dans le temps donc ça sera vraiment une première pour moi et j'ai remarqué aussi deuxième chose que j'ai sorti des livres de ma pile à lire qui sont pour certains assez jeunesse young adulte donc ça fait un bout de temps que j'avais pas lu ça donc cool pourquoi pas le premier menu qui est proposé c'est bien au chaud dans notre monde et dans la première catégorie il faut lire un livre sur l'apprentissage et donc là c'était hyper facile j'ai pris dans ma pile à lire l'épouvanteur alors là c'est le tome 12 en réalité j'en suis au tome 10 je crois que c'est pas le tome 10 enfin je sais pas ce que j'ai fait bon bref j'espère lire un épouvanteur c'est une saga jeunesse un peu horrifique autour d'un apprenti épouvanteur qui est en apprentissage du coup un apprenti quoi auprès d'un épouvanteur oh là là mais c'est quoi ce résumé ? je reprends on suit un épouvanteur qui apprend le métier à un jeune homme et le métier d'épouvanteur ça consiste à chasser les créatures maléfiques de là où ils vivent oh là là est-ce que c'est mieux ? un peu un peu mieux j'en suis au tome 10 donc je vais pas non plus t'en dire trop mais il y a des sorcières bon il y a aussi des fantômes des esprits des vouivres des trucs un peu et là ça faisait un bout de temps que j'en avais pas lu un donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas continuer cette saga que j'aurais tellement aimé découvrir jeune moi jeune je lisais des chairs de poules pour me foutre un peu les chocottes et j'en ai relu un là il y a pas si longtemps mais c'est nul mais c'est nul ça aurait été tellement mieux d'avoir ça dans la deuxième catégorie fallait lire une saga enfin une suite un début une fin peu importe et là mais alors j'ai sorti un truc je me surprends moi-même parce que c'est pas trop un truc que je kiffe mais alors là j'ai vraiment envie de continuer on va savoir pourquoi avant d'avoir vu les catégories je me suis pas fait influencer il est où ? sérieusement j'aurais pas pu préparer une pile quoi ma vidéo s'appelle pile à lire et le truc c'est éparpillé à lire quoi ça ne veut rien dire c'est même pas drôle je voudrais lire la suite des chroniques lunaires les chroniques lunaires ça a fait tout un pataquès genre il y a 5-6 ans tout le monde lisait ça alors moi j'avais lu le tome 1 qui était Cinder une réécriture de Cendrillon et le tome 2 qui était Scarlett qui était une réécriture de Le Petit Chaperon Rouge mais c'est dans le même univers c'est des personnages voilà qui arrivent à chaque tome dans un univers un peu cyborg et tout bon en fait c'est de la triche c'est pas trop de la fantaisie mais ça passe c'est de l'imaginaire quoi et je m'étais arrêtée parce que j'avais pas trouvé ça fou et je sais pas là je me suis dit mais pourquoi pas j'aimerais bien je me demande si je vais pas relire les deux premiers mais là peut-être que je m'emballe peut-être que je vais aller regarder le résumé spoliant là de Summary's Books je sais pas si tu connais Books Summary's Books qui fait des résumés justement spoliant des sagas qu'elle a lues pour les gens comme moi qui attendent 1000 ans entre les tomes ou qui ont une mémoire de Poisson Rouge ou les deux alors ça c'est le pire des schémas oui je sais pas trop mais tu vois j'ai pas envie de prise de tête je suis pas encore en top la forme donc ça je sais pas pourquoi ça me fait trop envie mais oui j'ai envie de lire sans forcément être à fond la caisse tu vois non pas à fond la caisse mais à fond bon à fond quoi ah mais quel bordel déjà troisième et je vais devoir accélérer parce que sinon on est pas rendu troisième catégorie c'est un truc avec de la magie bon voilà typiquement le genre de livre que j'ai hésité à présenter étant donné la maison d'édition qui le représente mais j'ai choisi quand même de te le présenter je compte lire La peur du sage de Patrick Rosfuss qui est le deuxième tome du chronique de Tueur de Roi le premier tome c'est Le Nom du Vent je t'en ai beaucoup parlé c'est une saga que j'adore je vais pas m'étaler dessus voilà je l'ai un peu en travers de la gorge pour l'instant cette maison d'édition c'est un livre que j'ai déjà en ma possession et que je compte lire donc je te le dis voilà bon il y en a je les ai éliminés il y en a je les ai gardés je fais comme je peux avec ma conscience je te fais voilà j'ai pas envie d'y passer 1000 ans non plus donc si tu connais pas et que ça t'intéresse je suis désolée mais je vais te rediriger vers internet ah et comme j'ai pas rempli toutes les catégories je te passe celles que je n'ai pas remplies il y a également un menu qui s'appelle nous traversons la forêt et là il faut lire un truc sur le voyage ça tombe bien parce que j'ai commencé un livre qui n'est pas de la fantaisie alors non seulement j'ai déjà commencé et en plus c'est pas de la fantaisie je veux dire en termes de triche on est très bien mais en ce moment je suis en train de lire Métro 2033 de Dimitri Glukowski et c'est dans un monde post-apocalyptique la planète Terre est radioactive et les seuls survivants en tout cas à Moscou les seuls survivants se sont réfugiés dans le métro et ont organisé tout un système de vie et de clan et de tout ça une vie souterraine dans les stations de métro ça m'intéresse beaucoup de comment s'organisent les gens dans ces scénarios catastrophes à chaque fois je le dis mais vraiment c'est un truc qui me fascine et je suis toujours en mémoire qu'est-ce que je ferais quel genre de personne je serais alors le jour où je vais bien je suis une grosse badass voilà et puis les jours où ça va un peu moins je me dis non mais moi je serais déjà un zombie ou je serais déjà j'aurais même pas atteint le métro enfin bon bref du coup je me projette vachement dans ces bouquins là c'est hyper vu que je l'ai commencé je peux t'en parler un peu c'est hyper étouffant hyper angoissant d'être dans ces tunnels il se passe plein de choses sombres il y a plein de ça fait un petit bout de temps maintenant que la population est enfermée il y a un déclin de la culture des savoirs et tout ça et du coup il se passe des phénomènes des phénomènes flippant et c'est marrant il y a des points de vue scientifiques il y a des points de vue plutôt spirituels métaphysiques il y a plein de trucs on sait pas trop même moi je sais pas trop vers où ça va est-ce qu'on est en présence parfois d'esprit de fantôme ou alors juste je sais pas d'un gaz qui s'échappe d'un tuyau qui te fait avoir des hallucinations enfin voilà des fois on est un peu entre tout ça et du coup j'aime bien ne pas savoir je suis un peu aussi paumée que le personnage principal qu'on suit j'aime beaucoup il faut également lire un livre avec la présence du petit peuple et là j'ai ressorti une saga jeunesse que j'avais lue genre il y a 4 ans j'ai lu le premier tome et j'ai arrêté alors que j'avais adoré c'est la saga Eragon donc là j'ai le deuxième tome L'Ainé on est vraiment dans de la fantaisie de l'héroïque fantaisie assez j'ai envie de dire assez basique mais c'est pas négatif ce que je veux dire c'est assez j'allais dire cliché mais ça parait pas sympa non plus qu'est-ce que je peux dire bon bref assez oui assez cliché mais voilà j'y mets pas quelque chose de pas sympa derrière ça mais avec un héros principal une quête des dragons les nains les nymphes les je ne sais plus quelles créatures voilà des batailles les forces le bien le mal et aussi des des alliances enfin bon bref tu vois un peu de cliché quoi mais j'avais vraiment vraiment adoré je m'étais trop laissée porter j'avais lu ça vraiment de premier degré à fond pareil j'aurais trop aimé lire ça plus jeune bon c'est un peu loin l'histoire quand même pour moi je me demande si il faudrait pas que je me fasse une piqûre de rappel ou relire le tome j'en sais rien comme il y a beaucoup de pavasses de toute façon je ne pourrais pas tout lire et encore moins faire des relectures à chaque fois il y avait une catégorie c'est lance toi un défi et il me restait Elana de Pierre Bottero à classer dans les catégories c'est pas trop un défi en soi parce que je sais déjà que c'est un univers que j'aime bien j'ai lu la trilogie de la quête des Willans et la trilogie du monde des Willans qui fait partie du même univers donc je sais que a priori cette trilogie va me plaire d'autant plus que Elana c'est mon personnage préféré c'est vraiment une guerrière badass en même temps très loyale envers son clan et qui sait être rebelle et ne pas suivre toutes les directives quand ça lui paraît pas sensé et ça c'est quelque chose c'est vraiment un trait de caractère que j'apprécie c'est un trait de caractère que j'ai c'est un trait de caractère où je me kiffe tu vois coeur pour moi même donc j'ai décidé de sortir ça que j'avais trouvé je te rappelle d'occasion avec l'ancienne couverture parce que j'aime pas trop la nouvelle couverture donc bref je suis trop contente et comme c'était pas un défi voilà c'est ça c'était ça le début de ma phrase il y a 10 minutes que c'était pas un défi de lire ça je me suis dit que j'essaierai non pas d'en lire 1 mais d'en lire au moins 2 sur 3 et enfin pour ce menu il y avait une catégorie où il fallait qu'il y ait des créatures volantes et là je me suis souvenu que dans les bannis et les proscrits donc le premier tome c'est le feu de la sorcière je crois que c'est ça que j'ai lu l'année dernière il y a des créatures maléfiques volantes assez flippantes donc c'est pas le personnage principal tu vois mais ça passe et là aussi c'est de l'héroïque fantasy je pense qu'on peut dire ça avec pareil une quête une fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs il y a un énorme bruit Charlie ? mais qu'est-ce que c'est que cet énorme bruit ? quelque chose s'est écrasé sur la maison ou quoi ? qu'est-ce que je disais ? je ne sais plus que j'ai lu je ne sais pas ce que je disais mais écoute ah si je te faisais un espèce de résumé un peu bancal ouais une fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et je crois qu'une fois de plus il va y avoir des conflits entre genres de magie que la magie un peu maléfique et ses représentants là pour chasser ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fait heureusement elle est épaulée par toute une équipe et on retrouve là aussi un peu les alliés un peu comme dans l'aîné avec les nains les nymphes les machins les trucs on retrouve ces catégories de personnages mais je trouve qu'ils sont moins caricaturaux un peu plus fins il me semble qu'il doit y avoir un troll et pourtant c'est un troll qui a une réflexion sur les autres trolls et qui les trouve un peu bourrin et voilà qui est un peu différent un peu sensible je veux dire les personnages qui l'accompagnent sont un petit peu un petit peu plus fins un petit peu voilà et du coup ça c'est cool après ça reste de la magie de la magie de la magie classique dans l'héroïque fantasy mais j'avais passé un très bon moment avec le premier tome donc je suis contente de sortir le deuxième le troisième menu j'ai rempli qu'une seule catégorie donc j'avais prévu de lire Elantris de Brandon Sanderson et bien figure-toi que c'est une lecture commune proposée par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin donc que demander de plus ça sera mon premier Brandon Sanderson je ne peux pas te résumer Elantris parce que je ne me souviens pas de quoi ça parle je sais juste que je crois que c'est le premier écrit de l'auteur et c'est pour ça que j'avais choisi de commencer par ça je sais que c'est pas celui qui est le plus plébiscité et moi c'est celui par lequel j'ai envie de commencer donc voilà je t'ai présenté quelques trucs il y a deux trois autres trucs qui me faisaient envie que j'ai laissé de côté pour diverses raisons comme d'habitude n'hésite pas à m'écrire des commentaires pour me dire si t'as déjà lu ces livres là ou si tu comptes les lire ou si t'as des idées encore plus cool ou pour te moquer de moi de mes bourdes de mes digressions et tout ça ça me fait toujours marrer je voulais enchaîner et filmer avec un point lecture mais je me sens tellement dispersée que je suis pas sûre que ce soit une bonne idée en attendant je te fais des bisous et je te dis à bientôt